Alors, voyons différentes méthodes pour représenter un même nombre. Par exemple, 675. Alors, le plus simple, c'est de prendre la position de chaque chiffre. Donc, le 6, ici, c'est le chiffre des centaines. Il représente donc 6 centaines, c'est-à-dire 600. Le 7, il est à la place des dizaines, il représente donc 7 dizaines, c'est-à-dire 70. Voilà, 70. Et le 5, il se trouve à la place des unités et il représente 5. 5 unités. Alors, on va maintenant voir comment on peut regrouper les valeurs au sein de cette expression de ce nombre, de manière à écrire 675 de plusieurs façons différentes. Alors, déjà, on va réécrire tout ça deux fois en dessous pour avoir plusieurs exemples en stock. Donc, j'écris, voilà, 175, 600, plus 70, plus 5. Donc, hop, une fois, deux fois, voilà. Alors, en fait, il s'agit de répartir les valeurs qui composent le nombre 675 de plein de manières différentes. Par exemple, on peut retirer une centaine aux six centaines qu'on a ici. Donc, ici, on n'a plus 6, mais 5, on n'a plus 600, mais 500. Et la centaine qu'on a enlevée, il faut la replacer quelque part. Par exemple, on va l'ajouter à nos 7 dizaines. On donne donc 100, une centaine, aux 7 dizaines. Donc, voilà, on ajoute 100 aux dizaines. Et donc, 100 plus 70, les 7 dizaines, ça nous donne finalement 170. Donc, on a plus 70, on a 170. Et 170, c'est bien 17 dizaines, c'est 17 fois 10. Donc, ici, à la place des dizaines, on n'a plus 7, mais on a 17. On a 17 dizaines. Et on peut faire pareil, ensuite, entre les dizaines et les unités. Par exemple, on va prendre 10 à 170, ça devient donc 160. De l'autre côté, le 17 devient 16. On n'a plus 17 dizaines, mais on n'en a plus que 16. Et la dizaine, c'est-à-dire les 10 unités qu'on a enlevées, on les donne aux unités. Donc, à la place des unités, on n'a plus 5, mais on a 10 plus 5, c'est-à-dire 15. Et ici, c'est pareil. Voilà. Alors, deuxième exemple maintenant. Cette fois, on va enlever 2 centaines à la colonne des centaines. Donc, le 6, on enlève 2, il devient 4. Et de l'autre côté, 600, les 6 centaines, ça devient 4 centaines, ça devient donc 400. On donne donc une des deux centaines qu'on a retirées aux dizaines. On va la donner aux dizaines. Et l'autre, on la donnera aux unités. Donc, d'abord, aux dizaines, on donne 100 aux dizaines et on donne 100 aux unités. Et donc, on fait les calculs. 70, on ajoute 100, ça devient 170. Et 7, on ajoute 10, ça devient 17, en fait. Pareil pour les unités, on n'en a plus 5, mais 5 plus 100, soit 105. 5 plus 100 égale 105. Pareil de ce côté-là. On a donc 4 centaines plus 17 dizaines plus 105 unités. Et ça, tu peux faire le calcul, ça fait toujours 675. On a juste réorganisé les différentes valeurs. Dernier exemple. Dernier exemple. Cette fois, on retire toutes les centaines qu'on a dans la colonne des centaines. On en retire donc 6, il en reste 0. Donc, voilà, il y a plus 6, mais 0. Il y a plus 600, mais 0 centaines à cet endroit-là. On répartit maintenant ces six centaines entre les colonnes des dizaines et des unités, entre les positions des dizaines et des unités. On va en donner 4 dizaines, par exemple. Donc, on fait plus 400 ici. Ça nous donne 470, ça nous donne 470. Et de l'autre côté, on n'a plus 7 dizaines sur cette colonne, mais 47. 470, c'est 47 dizaines. Et il nous reste encore deux centaines à répartir. On en a réparti 4 sur les 6. Il nous en reste 2 à répartir. On va les donner aux unités. On donne donc deux centaines, soit 200 aux unités, plus 200. Ce qui fait qu'ici, on n'a plus 5 unités, mais 200 plus 5, donc 205 unités. On n'a plus 5, mais 205. Ici aussi. Et voilà, on a écrit d'une autre manière 675. On a juste réparti les centaines et les dizaines différemment. Mais au final, on a 47 dizaines et 205 unités, ce qui est bien égal, si on fait le calcul, à 675. ... ... ... ...